Bonjour à vous toutes et à vous tous, aujourd'hui j'avais envie de vous faire découvrir le portrait d'un des artistes les plus appréciés en Auvergne. Ils sont trois, mais aujourd'hui Jean-François Chalafre nous a fait le plaisir de répondre favorablement à notre invitation. Il va nous rejoindre dans quelques instants ici sur le plateau de Gergovie. On va découvrir sa vie et on va découvrir un petit peu plus son quotidien. Donc sans plus attendre, nous rejoignons Jeff. Jeff, on est dans un lieu mythique en Auvergne. C'est là, comme tu le disais, que Versin-Gétorix a mis une belle fessée à... Une belle branlée. Une belle branlée, ça c'est toi qui le dis. Nous sommes face à la plaine de Sarlièves où César était venu un peu conquérant. Et face à l'opidum de Gergovie, il est reparti la queue entre les pattes. Pour toi c'était une source d'inspiration, ce plateau de Gergovie ? Oui, j'habite à Pérenière-et-Sarlièves, juste en dessous. Donc quand j'ouvre ma fenêtre le matin, j'ai Gergovie juste en face de chez moi. Donc ça m'a inspiré pas mal de chansons, dont La Manivelle. Oui, avec Kevin, on avait monté un groupe qui s'appelait R.A.S. et on s'est mis à faire de la composition et l'un des premiers titres qu'on a écrits était La Manivelle. Mon rôle, je suis auteur-compositeur en premier lieu, donc j'écris des chansons. Après mon travail, j'ai un travail d'arrangement, d'orchestrer chaque chanson. Après justement d'enregistrer chaque partie, donc Kevin au chant, Vincent au violon. Et après de travailler de studio où je mixe tout ça et je masterise pour avoir une chanson qui puisse être écoutée par tout le monde. J'ai fait des études au conservatoire. J'ai un premier prix en guitare et en harmonie. J'ai fait des études de musicologie à Saint-Etienne notamment. Mais il a fallu quand même, malgré tout, avec ces études, que j'apprenne... Comme je dis souvent, il y a 50% des choses qui ne me servent à rien dans ce que j'ai appris, mais il y a 50% des choses que je fais tous les jours que j'ai dû apprendre tout seul. Parce que justement, on n'apprend pas en fac l'informatique musicale, à mixer, toutes ces choses-là. Donc je l'ai appris un petit peu tout seul. Donc voilà, c'est un peu mon parcours à moi. Il y a aussi artistes. Aujourd'hui, c'est hyper large. Surtout que quand on prend l'initiative de produire nous-mêmes les projets, il y a aussi tout ce qu'il faut, ce qui va avec. C'est-à-dire s'occuper aussi de la distribution des albums, tout ce qui est un petit peu management du groupe, tout ce qui est un petit peu aussi marketing, gérer les sites internet, tout ce qui est un peu visuel aussi. Parce que vous faites tout tout seul, là, quand tu parles de production. Oui, oui, c'est-à-dire que... Vous avez votre propre maison de production. Sur ce projet-là, oui, on a décidé de tout gérer nous-mêmes. Un peu comme... Je pense que l'évolution de la musique a tellement changé en 10 ans. On ne fait plus du tout la même déjà pour produire la musique. Je parle juste d'un point de vue technique, c'est différent. Et puis même pour la diffuser. Donc internet a quand même tout chamboulé. Et nous, on se retrouve bien dans cette façon de faire. En fait, on fait tout nous-soi-mêmes. C'est un peu le principe de pas mal de gens dans ce métier-là. Donc voilà, c'est... Donc il y a tout ce qu'on ne voit pas. C'est un peu comme un sportif. On le voit de temps en temps une heure pendant la... Mais il y a tout le travail en amont de s'entraîner, de se préparer aussi individuellement. Par rapport à l'artiste, c'est la même chose. Quelles sont les passions de Jeff ? Disons que quand on a la chance de faire un métier qui a une grande passion, c'est vrai qu'on est un petit peu... Omnibulé par ça. Moi, c'est vrai que je... J'ai pas mal de choses qui m'intéressent. Je m'intéresse au pinard. J'aime aussi, du coup... Bon, c'est toujours assez proche de la musique, mais je m'intéresse à la vidéo, à la photo, tout ça. Et après, le sport aussi, enfin, en tant que spectateur. Mais voilà. La musique te prend beaucoup de temps ? Ouais, je prends 90% de mon temps. Jeff, derrière, on a l'Auvergne. Vous, sur scène, l'Auvergne, c'est devant vous, le public. Je crois que c'est très important pour toi, pour Vincent et pour Kevin. Vous pourriez pas être oiseau sans les concerts ? Bah, c'est la force d'un groupe, c'est d'être sur scène, en effet. Et qui plus est, quand on a une forte identité comme nous, on revendique et on chante l'Auvergne. Et on est très... Quand on va à nos concerts, quand on voit les gens assez... En plus, on fait de la musique festive, donc on sent que ça rend les gens assez heureux. Et puis, quand on voit plein de maillots jaunes et bleus aussi à nos concerts, on est hyper fiers et heureux. Tu parles de cette musique festive. Qu'est-ce qui a fait que vous avez pris cette direction-là ? Dès le départ, c'était de faire quelque chose d'assez... Justement, d'utiliser la musique traditionnelle d'Auvergne, qui est quand même assez joyeuse, assez... Qui est pleine d'énergie et de faire quelque chose de très festif, un peu comme faisait un peu la Mano Negra ou les négresses vertes, quoi. Quelque chose de très... Ouais, très... Très typé. Très typé, quoi, voilà. Et c'est notre marque de fabrique, donc voilà, on est comme ça. On va pas changer de... On va pas faire du métal en cours de route, quoi. Avant de terminer notre interview dans quelques minutes et de parler de ce que vous ressentez sur scène, j'aimerais revenir sur ta façon de travailler. Il y a la partie informatique, électronique, mais il y a surtout les instruments, qui sont importants dans votre musique. Oui, mais c'est tout lié, en fait. L'informatique, c'est juste un moyen pour pouvoir mettre en forme tout ça. C'est-à-dire qu'avant, on utilisait des magnétos à bande. Voilà, maintenant, j'ai envie de l'informatique qui a tout simplifié. On peut faire de belles choses, mais c'est sûr que nous, on va se passer, comme je disais, la musique traditionnelle. Donc avec le violon de Vincent, qui quand même prend une part importante dans cette musique-là. Et on essaye d'articuler autour de cet instrument-là, plus des instruments acoustiques comme la guitare, ou le bouz au kick, que j'utilise aussi, quoi. Les concerts, la foule, le fait d'être, on va dire, le groupe Auvergne numéro 1, dans le cœur de tous ces gens-là qui vous aiment. Ils reprennent vos chansons, les refrains. La manivelle, il y a effet pour beaucoup. Et ensuite, cette identité avec le maillot de la SM, portée par Kevin. Oui, ça depuis le début, parce qu'on ne pourrait pas nous dire qu'on est des opportunistes, suite au titre de 2010, parce que déjà, en 1999, Kevin, portait déjà le maillot. Même, je me rappelle, une fois, il avait été on faisait une télé. Et là, ce jour-là, il a dit, « Ouais, je veux garder le maillot de la SM. » Et il y avait des sponsors partout. Et le mec, tu te dis, « Non, non. » Un petit régisseur qui arrive, un peu tout gringuelé, qui dit à Kevin, « Va falloir l'enlever. » Et puis, je lui dis, « Enlève-le-moi, s'il y arrive. » Et finalement, il a chanté avec le maillot de la SM sur les épaules. Donc, ouais, c'est un… Voilà, c'est le rugby. C'est vrai que c'est la force de l'identité aussi de l'Auvergne. Donc, on est hyper contents. Même quand on va des… Cet été, on a été jouer chez les Coujoux à côté de Brive et on a même fait la chanson. Et ils l'ont repris. Ouais. Mais on est surpris parce qu'il y a beaucoup de… Ce que j'expliquais l'autre jour à Thierry Fresse, le président de l'Interclub, qu'il y a beaucoup de supporters Montferrandé en Terre-Coujoux. Si je dis 16, nous sommes en 2005. Si je dis 16, ça commence à faire. 16 ans d'existence. Ouais, écoute, oui, c'est en 96 qu'on a monté le RAS avec Kevin. Et ça fait… Quand on voit passer les années, ça fait peur. Écoute, comme dirait notre ami Olivier Villas, l'histoire est belle. Tu évoquais tout à l'heure Boudu. Il y avait un rôle important dans le groupe. Ah ben Boudu, oui, parce qu'à l'époque des RAS, il tenait l'oncle Filias. On allait souvent jouer au… Et puis, il nous a toujours poussé à vouloir faire de la composition. Il nous disait, ouais, il faut faire ça. Et c'est vrai que, bon, déjà, c'était un lieu de vie tellement formidable. On partageait tellement de choses avec lui. Et puis, on a travaillé aussi avec son fils, Sébastien, qui était l'ingéson de nos premiers albums. Donc, oui, c'est un peu… Ouais, c'est vraiment quelqu'un de très proche, Serge. Jeff, merci beaucoup de ta présence. Merci à toi, cher ami Faurésien. Bah oui, c'était important de te connaître un tout petit peu plus. On suivra Vincent et on suivra Kevin. Bien évidemment, puisque tu peux les rassurer, ils auront le droit également à leur portrait. Soyez rassurés, cher ami. Soyez rassurés. On va se quitter en musique. Avec grand plaisir. Des images de concerts que tu as réalisées, que tu as tournées également, parce que tu joues, tu tournes en même temps. Oui, on met toujours deux, trois caméras pendant les concerts pour garder un peu des souvenirs des folles ambiances que nous partageons. Et bah, place à la musique. Merci Jeff, à très bientôt. Merci, ciao. Merci, ciao. Sous-titrage ST' 501